... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Ils sont donc arrivés, ils sont en place, mais on nous fait savoir que dans le comité ou dans les membres du jury, il y a un professeur qui manque, le professeur Segui Obe qui est en déplacement. Ce sont là les membres du jury. Vous voyez le professeur Joli et Sengikeli, il y a le professeur Toumbalwaba, il y a le professeur Tazil, le professeur Félicité Lungwana, je crois. Et puis, nous vous donnerons le nom de tous ces professeurs tout à l'heure. Le recteur de l'université de Kinshasa est donc en place, tous les autres grands professeurs de cette université. Vous ne voyez pas là le professeur dans le comité d'accueil. Vous avez vu le recteur, le professeur... Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et donc, voilà, je vous disais que les langues nationales vont vous permettre de suivre partout où vous vous retrouvez, en langue nationale, les informations, les déroulées de cette activité. Ernestine Eboma. Merci, Edi, chala, bandeku balandi mbote, na binu, bansu balandi ya radio, televizyon, televizyon nationali, mbote, na binu, awa tozambongo, na campus tope, na université à Kinshasa, kolina inspirende, bangume bakolobaka, wapie payi, ba profesor, bakambia université, ba sangani, baike, awa, wunakupesa lukumu, na mkundi amboka, na manso mayezari, kusala, awa, wunakupesa lukumu, ba mamre ajiri, baibasara ki, pote balumbo la ewe, bonga ewewana, bauti bongo kokota, ponakula kisate ewe, milulu, midingi bongo, mibanda, wabite mkundi amboka, pape si ewe, pifu ewewana, babengi, onuris, oo, kauza, soki kooza, nyoso mibale wala kakakombo la ango, doktora, donke, pape si ewe ango, na misalandengi, nandengi, nazali kusala, awa, kwa ekolo ya biso mingi penza, oma imatari politiki ya ekolo, politiki ya abikola, babaya, pelisusu mbengi ekolo na biso, efunguwa mibipayi na bipayi, yeba ni bongo na mkini mbimba, na mansu asari, pona kwa ekolo na biso, yeba na lisusu, koleka lisusu, mama feza, maloba, ombokayo. Matono mingi, mama eboma, bosede, ni kusema kwa mba, tumepatikana hapa, kukampisi, hapa kukampisi, juya nini, tumepatikana hapa kukampisi, kwa siku ya leo, ni kusema kwa mba, raisu wa jamuri, ya kidemokwasi ya Kongo, Felice Antoni, chisekiri, chilombo, ataweza hivi, kuhishumishwa, ama kupewa, cheti chasifa, cheti chasifa, hini kuhitwa, doktora, honoris, kauza, ambaye, ataweza kupewa, na wanamemba, wajiri, kawa tunatoka kuwaona, kusema kwa mba, wanatoka kuingia, katika mahali ambapo, shere hiyo, taweza hivi kufanyikana, kukupungi kidoko, tutashere itu ya siku ya leo, ya taweza hivi kuanza, tunaona wanamemba, wajiri, wale wanaingia hapa, katika mahali hapo, ambapo, shere hiyo, ya taweza kufanyizwa, mawaziri, mawaziri, wa mambo za ugenini, waziri, waportefe, wate ule, wawaziri, mbali mbali, wote, wamefika hapa, ikingawa hata, prezidenti, wakuanza, wabaraza, la bunge, wote, wamefika hapa, na wate ule, mbali mbali, kwa kueza, kuyakusherekea, katika shere hiyo, ambaye, ya kumwesimisha, raisi, Felice Antoine, chisekiri, chilomba, kwa kumpatia cheti, chasifa, chene kuitua, doktora, honorisi, kauza, mjiyo, kwa kutoka, natuna kazi, ambaye, amifanya, hapa, kujangulea, kile mkwasi ya Kongo, yale, ya kueza, kunyanyua inchi yetu, na kuleta, maendeleo ya inchi, ambaye, ya tapewa, cheti hicho, cheti hicho, kilianza, tangu, maka, wafu, moja, mea, tisa, na kumina, muna, nepale, ufransa, ndiyo, mahali ambapo, doktora, honorisi, kauza, yale, 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 kwanzia, kwa kupana, kwa kupana, kwa maraisi, kwa mama, kwa watu ambao, kwa mamifanya kazi yao, kwa namu na yota jika, na meyonekana macho, ndiyo, wali kamata, wali chuku wa mpango wa kweza. Antoine, Tisekeji, Tilo, nous, résidents, secrétaires, et membres du jury, chargés par le rector de l'université de Kinshasa, de procéder à l'examen de l'argumentaire présenté pour le candidat après délibération à Wicklow, avons pris la décision suivante. Avant de cerner et de cerner non à son excellence, messieurs, Félix, Antoine, Tisekeji, Tilo, le diplôme de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa, fait à Kinshasa le 12 octobre 2023. Le président du jury, professeur Ntoumba Loaba, le secrétaire du jury, professeur Kazumbachiteya, les membres effectifs, professeur Njoli, et Sengue Ekeli, professeur Tazi, Kizei, Tien, Abe, professeur Langwana, Tiwani. Applaudissements Merci. Excellences, vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Il convient de signaler qu'à ce stade, le candidat n'est pas encore docteur. Cela le sera dans quelques instants, lorsque le recteur de l'université de Kinshasa va lui décerner les insignes de notre alma mater. Les insignes sont constituées d'une toche, d'un fagnon, d'une toque et d'un diplôme. La remise de ces insignes sera précédée par un texte y afférent. Monsieur le recteur, nous vous invitons à avancer sur le devant de la scène. Monsieur le recteur, Monsieur le recteur, oui, avancez, avancez d'abord. Sur le devant de la scène, Monsieur le recteur, pour une fois que je sais donner des ordres à Monsieur le recteur, j'en profite. Avancez encore, Monsieur le recteur, s'il vous plaît. Nous demandons à l'hôtesse ou au protocole de bien vouloir avancer avec les insignes aux côtés de Monsieur le recteur. Cela étant fait, nous invitons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à se tenir face au recteur en vue de recevoir les insignes de l'université de Kinshasa. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République, à l'hôte de Baudet, de l'hôtesse, et de l'hôtesse. Nous, pour l'hôtesse, la parole est à l'hôtesse, le recteur de l'université de Kinshasa. Vu le procès d'Empaille, nous l'humilie, carré le procès d'Empaille avec la planète de l'arrivée en paix, sous l'église de l'université de Kinshasa. En plus de l'hôtesse, le recteur de l'hôtesse, en plus de l'opposition du Pudon, au Pudon. Attendu que toutes les restrictions de l'ordonnance soit de 0081 par 006 du 0081, telles que modifiées à ce jour relatives à l'octroi du diplôme de docteur Honoris Koussa, ont été respectées. Décernons au candidat précité le diplôme de docteur Honoris Koussa. En fois de quoi, nous lui remettons le présent diplôme. Le diplôme, s'il vous plaît. On peut commencer par les insignes, monsieur le recteur. La toche d'abord. La toche, s'il vous plaît. Que les insignes de l'université. Nous déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au diplôme de docteur Honoris Koussa obtenus conformément à l'ordonnance-loi dont référent CIO. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Mtumba, professeur ordinaire. La toche. La toche. Nous sommes donc réunis au président de la République, Félix Antoine Tissé, qui est comme docteur honoris Koussa de l'université de Kinshasa. On vous a rappelé tout à l'heure que c'était une grande première pour le président de la République en fonction à la République démocratique du Congo, pour l'université de Kinshasa bien entendu. Il y a eu par le passé, l'université de Kinshasa a décerné des diplômes honoris Koussa au président Sammojoma, au président, en tout cas ici à l'université de Kinshasa, mais le jury s'était déplacé pour la Guinée équatoriale où Obianguema est aussi compté parmi ceux qui ont reçu le diplôme d'honorise Koussa de l'université de Kinshasa. La première dame, Denise Nyakeru qui ne pouvait pour rien au monde rater cette cérémonie. Elle est donc présente pour voir le président de la République de Kinshasa pour recevoir de l'université de Kinshasa la toque. Ensuite, le diplôme. De l'université de Kinshasa. C'est donc fait à tout ce qu'il fallait, la touche et puis le diplôme va lui être, il vient de lui être réunis. Nous demandons au président de la République qui le présente, la salle acclame. C'est l'ovation de l'université de Kinshasa qui salue donc cette cérémonie qui arrive pour la première fois à l'université de Kinshasa. Je vous rappelle que nous invitons la première dame, la très distinguée première dame à offrir un invité. Et c'est pour la première fois qu'il désterne au président de la République. Et là, c'est la distinguée première dame de l'université qui salue son cher époux. En tout cas, comme ça se passe chaque fois que la cérémonie a lieu, la photo n'a pas manqué pour mortaliser ses instants. Voici le président de la République et sa chère épouse qui s'étienne donc et qui pose pour... Applaudissements s'il vous plaît. Robert Dailleux, le professeur... Mesdames et messieurs, je vous présente le tout nouveau docteur honoris causa, Félix, Antoine, Chizé Kedi, Chilombo, sous vos applaudissements. Oui, Bichala, vous l'avez vu juste parce que vous avez su tout à l'heure l'argumentaire... Monsieur le noréat, vous avez la parole. Un mot de circonstance à cet effet. Monsieur le recteur, vous pouvez regagner votre place. ... de Californie, Sangou Matemongon et Moussaï, il a dit clairement que ce sont des mérites qui viennent par saison et par le temps. Donc, tous les argumentaires donnés ici donnent... Honorable président, honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorable députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion, Madame et Messieurs les membres du jury, Messieurs les doyens des facultés, Messieurs les membres du corps académique de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du corps scientifique de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs distingués invités, j'aimerais, avant toute chose, exprimer ma profonde gratitude à la communauté universitaire pour l'accueil chaleureux me réserver en ce jour particulièrement symbolique où il m'est fait l'honneur et le privilège et le privilège de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. En effet, se voir décerner un doctorat honoris causa par le jury d'une université dont l'histoire et la trajectoire respectables dans la formation de l'élite et de la jeunesse congolaise en fonte un des fleurons du paysage académique et scientifique congolais ne peut être qu'un réel motif de joie et de fierté. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. Monsieur le recteur, l'hommage dont vous avez voulu me gratifier pour souligner la part que j'ai pu apporter à l'oeuvre de la reconstruction et de la restauration de la souveraineté de notre pays ainsi que de la dignité des Congolais me touchent profondément et je voudrais le partager avec l'ensemble du peuple congolais. C'est avec une conscience aiguë que je prends toute la mesure du geste ainsi posé à mon égard car sur cette colline inspirée chargée de symboles sont passées d'éminentes personnalités scientifiques et politiques de notre continent. En effet, l'université de Kinshasa, jadis l'université de l'Ovanyom a su occuper dès les premières années de sa création une place importante dans la formation des élites africaines et demeure encore dans l'imaginaire collectif un haut lieu du savoir auréolé d'un prestige qui inspirait et inspirera toujours et encore tant de respect, de fierté, d'idéal et d'ambition. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes remerciements s'adressent également à chacun et à chacune d'entre vous qui vous êtes déplacés pour assister à cette cérémonie marquée outre l'honorable distinction par l'allocution poignante du professeur Jean-Marie K.M.B. Ntoumba, recteur de cette université dans laquelle il a été fait mention de certains des engagements phares vis-à-vis du futur de notre société mais surtout le rôle attendu du monde académique dans cette dernière et particulièrement celui de l'université de Kinshasa. M. le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, oui, voilà, voilà, au lieu de circulation des connaissances, du savoir, des expériences et des personnes, l'université est bien l'endroit où le message de la refondation de notre nation doit être véhiculé de sorte qu'elle produise les élites attendues pour la poursuite et la défense des intérêts de notre pays. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant. La bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. Au-delà des axes classiques de la bonne gouvernance, je mettrai un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance de l'éducation, de la santé publique, de l'énergie et de la lutte contre la corruption qui est une gangrène. Comme vous le savez, le terme gouvernance jouit de nos jours d'une belle côte. Il exprime un idéal normatif associé à la transparence, à l'éthique et à l'efficacité de l'action publique. La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en politique, le contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions nationales, les accords publics privés, la réforme du management des entreprises publiques. Cependant, la gouvernance pour le peuple, la bonne gouvernance, demeure un idéal sans contenu clairement défini pour la plupart des parties prenantes à la gestion de la chose publique ainsi que du public en général. Elle est pressentie comme une nécessité impérieuse pour le maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants et les administrés ainsi qu'entre les acteurs politiques eux-mêmes. Dans la quête d'une définition plus pragmatique du concept de la bonne gouvernance, je préfère celle proposée par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD en sigle, puisqu'elle est englobante. Elle considère en effet la gouvernance comme, je cite, l'ensemble des voies et moyens, mécanismes, processus et institutions d'exercer l'autorité politique, économique et administrative pour la conduite des affaires d'un pays dans le triple but d'assurer la cohésion sociale, l'intégration et le bien-être de la population. Cela implique la nécessité de mobiliser plusieurs acteurs dans un esprit de partenariat, de participation et d'équité. Fin de citation. En tant que système de gestion de la chose publique, en tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la métagouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquels sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts aient été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. M. le Recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, ma vision pour l'émergence de notre pays ne s'est pas écartée du contrôle du modèle classique de la fonction de production chère aux économistes qui, d'une manière simplifiée, met en exergue le tandem facteur capital facteur travail. Pour ainsi garantir la constante optimisation de ce tandem dans lequel la pierre angulaire demeure l'homme, il demeurait impératif de m'attaquer par le prisme de la bonne gouvernance à deux de ses grands déterminants qui, à savoir l'éducation et la santé. S'agissant de l'éducation, ma vision et mon action politique pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur éducatif prônent d'une part un système éducatif de base qui imprimera les valeurs sociétales du respect des autres et du bien commun, de solidarité et de partage, d'équité et de justice et d'autre part des infrastructures scolaires décentes et d'un enseignement de base apte à l'élever à des dimensions plus universelles. En effet, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. C'est pourquoi je vrai dès l'entame de mon mandat à faire de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain national coûte bien plus d'un milliard de dollars américains par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% de 2021 à 2022 et de 23,9% de 2022 à 2023. Les effectifs des élèves sont passés de 16,809,413 en 2018 à 22,282,278 en 2022, soit une augmentation de plus de 5 millions d'enfants. Ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité a bien démarré. Il convient de noter également l'augmentation des frais de fonctionnement passant à titre illustratif de 45,000 francs congolais par mois à 2,405,000 francs congolais le mois pour les écoles dites de prestige, soit une progression de 5,344% et de 45,000 francs congolais le mois à 200,000 francs congolais pour les autres écoles soit une augmentation de 344%. 39,487 écoles et bureaux gestionnaires ont bénéficié du réajustement des frais de fonctionnement. En dépit de ces efforts, des difficultés de partage inhérentes à ce programme ambitieux subsistent. Toutefois, je réaffirme le caractère irréversible du processus de la gratuité de l'enseignement primaire de base. Monsieur le recteur, une meilleure gouvernance dans le domaine de la santé publique demeure l'un des éléments essentiels pour réaliser le rêve d'un système de santé efficace et efficient. L'objectif de mon engagement politique dans ce domaine consiste à promouvoir un système de santé efficace et adapté aux besoins du pays et aux défis du monde actuel avec des infrastructures répondantes aux normes modernes et des formules d'accès à des soins de santé de qualité à toute la population congolaise. On retiendra que 124 zones de santé sur 516 soit 24% ne disposent pas d'un hôpital général de référence. Le secteur de la santé connaît un déficit en infrastructures et équipements répondant aux normes de construction. Sur les 8504 R de santé planifiées en République démocratique du Congo, 238 soit 28% ne disposent pas d'un centre de santé et sur les 8266 centres de santé répertoriés, seuls 1006 sont construits en matériaux durables soit 12%. C'est compte tenu de ces impératifs d'amélioration de notre système de santé que j'ai fait de la couverture santé universelle CSU un engagement phare de mon action. L'opérationnalisation est effective depuis janvier 2022. Elle se caractérise entre autres M. le Recteur, comme vous pouvez le constater, nos actions de gouvernance ont réellement été orientées vers les fondamentaux des facteurs de croissance pour permettre à notre pays une émergence effective après plusieurs décollages ratés. J'aurais d'ailleurs pu m'apesantir sur nos réalisations en matière d'amélioration de la desserte en eau que je réserve pour une prochaine occasion. Je ne saurais en outre terminer mon propos sans aborder la question de la lutte contre le cancer de la corruption et des crimes économiques car je me suis engagé depuis mon investiture à renforcer en amont les mécanismes de vérification de contrôle et de surveillance dans les secteurs enclins à la corruption avec le concours accru de la Cour des Comptes de l'Inspection Générale des Finances et de la Cellule des Renseignements Financiers. La corruption doit être combattue de la même manière que nous combattons la pauvreté la faim et la maladie. Elle est un obstacle majeur à un développement sain et équitable à la transparence et à l'obligation des gestionnaires des politiques publiques de rendre des comptes. ainsi étant donné que la corruption détourne au profit des riches des ressources destinées aux pauvres qu'elle fait également les coûts pour les entreprises qu'elle fausse les dépenses publiques et qu'elle décourage les investisseurs étrangers nous devons l'éradiquer. Une tasque-force de lutte contre la corruption est en cours d'implémentation par l'Agence pour la lutte contre la corruption APLC en sigle l'Inspection Générale des Finances et la Cellule des Renseignements Financiers en vue de créer une synergie dans la réalisation de cette mission commune. Les efforts ci-dessus sont aujourd'hui consolidés par la réforme du cadre juridique en la matière. Il s'agit notamment de la loi numéro 22 bar 068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive. Monsieur le Recteur nous savons aujourd'hui qu'il est possible de notre vivant de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Mais nous savons également que cela demande beaucoup de sacrifices. Notre pays doit faire de son mieux dans chaque domaine de développement. De la santé à l'énergie en passant par l'éducation et par tous les autres domaines couverts par les 17 nouveaux objectifs de développement durable. parmi eux il y en a un qui préfigure les cibles de développement de demain. C'est l'objectif numéro 16 qui appelle à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes en mettant en place à tous les niveaux des institutions efficaces responsables et ouvertes. Je sais ce que veut mon peuple. Il veut une administration publique juste se sentir en sécurité et pouvoir accéder à une justice transparente. Mais une gouvernance solide n'est pas simplement bénéfique en tant que telle elle forme aussi l'une des pièces maîtresses du développement. L'une ne va pas sans l'autre. C'est compte tenu de ces perspectives d'une gouvernance vertueuse pour mon pays que j'aspire à renouveler mon contrat démocratique avec mon peuple en transformant ces défis de la bonne gouvernance en une action politique articulée sur trois objectifs stratégiques prioritaires qui sont la RDC. Le R comme renaissance parce que notre pays est en train de se restaurer à partir de l'intérieur. Le D comme développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé un peu paradoxalement nonobstant les atouts dont nous disposons et qui pourrait faire de nous l'un des pays les plus développés du monde et enfin le C comme crédibilité car aujourd'hui nul ne peut sous-estimer la crédibilité recouvrée par notre pays sur la scène internationale. Enfin laissez-moi vous dire que le Congo est en marche au moyen de son peuple autour desquels s'articule mon action. Que vive l'université de Kinshasa que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le Docteur Honora Kauza Nous invitons le recteur de l'université de Kinshasa à bien vouloir venir prononcer un petit mot de circonstance Monsieur le recteur Un tout petit mot au nom de tous les Uniquinois Monsieur le recteur Excellences Monsieur le Président de la République Chef de l'État avec nos hommages les plus différents Honorables Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat Excellences Monsieur le Premier Ministre Excellences Mesdames Messieurs les Ministres les membres du gouvernement de la République distingués invités en ayant la volonté exprimée de respecter tout le protocole La joie de la fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire est énorme de vous accueillir aujourd'hui parmi ses alumnis Excellences notre université qui jusqu'aujourd'hui vit des frais académiques des étudiants a du mal à décoller mais elle n'étant pas simplement une main mendiante elle a la volonté d'être réellement et souhaite un accompagnement une université innovante et réellement créatrice des richesses Nous croyons que dans les 5 ans à venir l'université de Kinshasa aura certainement développé dans des domaines divers de son expertise et en exploitant les 400 hectares d'une 10 librasserie elle aura développé des industries réelles pour une lutte efficiente contre l'insalubrité mais aussi la famine au niveau national et au niveau mondial notre université met à disposition de l'exécutif tout ce qu'elle a comme expertise et se rendra davantage grâce à vous fréquentable aussi pour pouvoir créer réellement des richesses Excellence au nom de toute la communauté je saisis cette occasion pour demander que vous fassiez foi en la fille aînée de l'enseignement supérieur à RDC qui est pétri de capacités et de talents pour accompagner votre vision et vos actions mettez-nous à l'épreuve ce sera tout simplement une question d'évoluer ensemble je m'en voudrais de ne pas ici vous présenter éventuellement un cahier de charge mais ça c'est de l'anachronisme Excellence je pense que sur le mur de la mentation vous y avez été nous vous avons observé il n'y a vraiment plus de place pour poser les mains et présenter de nouveau un cahier de la mentation nous sommes et voulons mériter le slogan comme vous à la suite de RDC Solutions voici une équine solution je vous remercie merci beaucoup monsieur le recteur de l'université de Kinshasa nous invitons à présent très respectueusement son excellence monsieur le docteur honoris causa à bien vouloir signer dans le livre d'or qui se trouve au bas de l'estrade ainsi que le diplôme qui est placé à la même table on peut les accompagner par nos applaudissements s'il vous plaît la docteur honoris Koza Mama Fez ma tondo mingi mamaye buma ni kusema kwamba cheree yetu ya leo tunaona kama vitro kufata ya kusema kwamba ... 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 Les membres du jury à bien vouloir entourer le lauréat pour la deuxième prise de force. Les membres du jury à bien vouloir entourer le lauréat pour la deuxième prise de force. Les membres du jury à bien vouloir entourer le lauréat pour la deuxième prise de force. ... ... ...